Attention, afin de protéger la sensibilité de chacun et de chacune et de participer à assurer la sécurité émotionnelle et psychologique de nos auditeurs et de nos auditrices, nous vous informons que cette vidéo aborde des sujets sensibles tels que le sexe, l'usage de drogue et Madonna. Ça tourne ? Bah oui, ça tourne. On va pas t'en coller de coups le kit. Merde, qu'est-ce qu'on fait là déjà ? Je sais plus. Mais bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Pour aujourd'hui, pour cette vidéo, on est deux. Je vous présente Vini. Salut. Vini, qui es-tu Vini ? De deep comme question. Direct. Je suis éducateur spécialisé autour du Chemsex à la Villa Floriale au Xapa d'Aix-en-Provence. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va... Et toi ? Et moi, qui suis-je ? Alors, on attend toujours les résultats des examens. Mais a priori, je suis... Je suis ton père. Je suis romain. Je suis animateur chez Plus Belle la Nuit. Et on va parler aujourd'hui de Chemsex. On va parler de Chemsex à travers vos questions. C'est vous qui nous avez posé des questions. Vous avez demandé sur Instagram de réagir. Et parce que c'est quand même un objet assez obscur que ce Chemsex. Et que souvent, c'est aussi... J'en ai apporté un ? J'en ai apporté un. J'en ai deux. J'en ai trouvé un sur Vinted. Et donc, du coup, on va parler un petit peu de tout ça. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu quelque chose qui cristallise beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. On en parle souvent très mal dans les médias. On t'a dit Chemsex, le nouveau sida. Non, en fait, on va se détendre. On va parler surtout de plaisir aussi. On va se détendre un petit peu tout ça. Oui, on va un peu parler aussi de qu'est-ce que ça fait de travailler avec des personnes qui ont cette pratique. Voilà, on avait un peu envie de vous parler de nous. Et moi, j'avais un peu envie de... J'avais un peu envie de savoir, toi, comment tu travailles autour de ça. Oui. Ben écoute, moi aussi, ça tombe bien. J'avais envie de savoir comment, toi, tu travailles autour de ça. Et en fait, on en a marre d'entendre parler de vous. On voudrait parler de nous un petit peu. C'est ça, un petit peu. Il faudrait que ça se passe un petit peu autour de nous-mêmes. J'espère qu'il y a des questions autour de ça. Alors, voilà, on est sur les internautes. À vos claviers. Alors, on a reçu une question de la jeune Beverly. Alors, évidemment, on a anonymisé les questions. Vous vous doutez bien, il n'est pas du tout question. Donc, Beverly me demande... Ça fait une pique magique 92. Mais on a changé son... Accompagné sur sexe et drogue, est-ce que c'est pas un métier de rêve ? Ben... Alors, c'est un métier qui devrait faire rêver. Non, oui, c'est pas mal. Je m'ennuie pas. Je vous avouerai que... En tout cas, moi, j'aime bien parler de plaisir dans la vie de manière générale. Du coup, là, ça réunit quand même plutôt pas mal de plaisir en même temps. Voilà. Alors, des fois, il n'y a pas toujours du contrôle. Mais ça, on y travaille. Et c'est là où c'est intéressant. Parfois, c'est un peu intense. Je ne vous cacherai pas que des fois, je suis content d'être en vacances. Voilà. Ben oui, moi, de mon côté, j'ai envie de dire que je vais prendre la même chose que la dame. En fait, accompagner sexe et drogue, ben oui, en fait, c'est super. Parce que quand on aime le sexe et quand on aime la drogue, ben forcément, quand c'est un sujet qu'on aborde au quotidien, c'est... C'est ce que tu parles. Voilà. Voilà, ouais. Alors après, effectivement, des fois, c'est vachement deep, c'est vachement intense. Et puis, comme ce n'est pas des sujets non plus qui sont très triviaux, qui sont très faciles à aborder avec tout le monde, des fois, ça peut être assez confrontant. Une question du petit. C'est quoi les prénoms, la mode, dans le huitième ? Dans le huitième, je dirais qu'ils s'appellent Anguéran. Ou c'est le huitième de Bretagne. Une question du petit Lucien. C'est un travail différent d'accompagner des chemsexeurs que d'être boulanger, par exemple ? Alors, si on considère que c'est un travail différent qu'être boulanger, oui, c'est très différent parce que... Non, je pense que ce que veut nous demander Lucien, est-ce que c'est différent ? Est-ce que le chemsexe, c'est différent d'autres pratiques ? Effectivement, dans ce monde merveilleux qui est la réduction des risques liés à l'usage de drogue, ou le médico-social, peut-être, de façon peut-être plus large. Moi, je pense que c'est différent, effectivement, de parler de chemsexe. Pourquoi ? Parce que le chemsexe, il y a une dimension culturelle, je pense. Et ça fait rentrer beaucoup de choses en jeu parce qu'on va parler de chemsexe, de la drogue. On va parler de sexe, le sexe. Et c'est des choses qui sont très intimes. Mais aussi, derrière, on va parler peut-être de société, de santé mentale. Parce qu'en fait, les personnes qui pratiquent le chemsexe et qui rencontrent des difficultés, parce qu'encore une fois, il ne faut pas considérer que toutes les personnes qui pratiquent le chemsexe sont en difficulté. Loin de là. Mais quand il y a des personnes qui expriment des difficultés, moi, j'ai remarqué, oui, c'est différent parce que c'est beaucoup plus difficile d'aborder certains sujets, peut-être que dans d'autres contextes. Enfin, en tout cas, moi, je me sens moins armé pour aborder ces sujets-là. OK. Et toi ? Moi, je dirais que... Alors, comme toi, moi, je travaille dans un Xapa. Du coup, c'est un centre de soins pour les addictions. Alors, moi, je ne vois qu'un peu la partie des gens qui ne vont pas bien dans le chemsexe. Et j'imagine qu'il y a toute une partie d'iceberg de gens qui vont plutôt bien et qui doivent sûrement me maîtriser. Et tant mieux pour eux. Ne venez pas me voir. Ça, c'est plus ma partie, ça. Non, je plaisante. Mais c'est un public qui a des profils, en tout cas, qu'on n'avait plus l'habitude de voir ou peu l'habitude de voir. Des personnes qui vont aller rapidement sur l'injection. En fait, ça ne se voyait plus depuis des années, par exemple. Des personnes qui rentrent dans les drogues et dans les produits par le chemsexe avec peu de connaissances des autres produits. Ça, c'est aussi assez particulier. Et c'est un public qui subit des discriminations cumulées. Enfin, du coup, prendre des drogues, mais être aussi homosexuel ou être porteur du VIH. Ça fait des parcours assez complexes. Voilà. Du coup, c'est... Oui. Oui, c'est différent, en tout cas, de travailler avec des personnes qui font du chemsexe. Mais du coup, j'ai envie de rajouter une question qui peut être pas encore... Enfin, je ne sais pas si elle a été posée. Si, regarde. Elle est là en direct. Est-ce que... Est-ce que... Si, si, demande. Est-ce que on est... Est-ce que dans le chemsexe, il y a forcément cette idée d'injection ? Est-ce que... Est-ce que chemsexe égale slam ? Euh, non. Je ne crois pas. Non, non, carrément pas. Il peut y avoir de l'injection, mais souvent, ce n'est pas le produit d'entrée. Ce n'est pas la pratique d'entrée. Ça va être plutôt du snif, des catinones, de la 3-MMC ou de la 3-CMC aujourd'hui. Et souvent, du GHB, c'est un peu les deux produits phares à la mode en ce moment, qui font... Qui sont, j'imagine, la majorité des pratiques autour du chemsexe. Et après, il y a de l'injection, ou en même temps, il y a de l'injection, mais ça reste une pratique marginale, j'ai envie de dire, ou... Je ne sais pas. Qui n'est peut-être pas généralisée. Qui n'est pas généralisée. Cette pratique de l'injection, je pense qu'elle était marginale il y a 10-15 ans de ça, et que maintenant, elle est beaucoup plus démocratisée. Oui, c'est ce que j'essaie de dire. Donc, vous savez qu'elle est moins marginale, mais ça reste quand même, voilà, la plupart des personnes qui rencontrent des problématiques, des problèmes liés à la pratique du chemsexe, pas forcément des injecteurs. D'ailleurs, j'en profite pour, du coup, faire de l'auto-promo. S'il y a un petit peu des définitions que vous ne comprenez pas trop, je vous invite à suivre la page Plus Belle de la Nuit, parce qu'en fait, on va parler tout le mois de février du chemsexe. On va donner des définitions de qu'est-ce que c'est que les catinones, qu'est-ce que c'est que le chemsexe, qu'est-ce que c'est que le slam. Et donc, d'ici à la fin du mois, vous saurez tout, tout simplement. Alors, Sam, j'aime bien cette question. Ça, cette question n'est pas mal du tout. Quand ta maman te demande ce que tu fais comme travail, qu'est-ce que tu réponds ? Maman, je suis bankish, si tu me regardes. C'est toujours un peu... Moi, ma mère, elle est infirmière psy. Alors, peut-être que les chiens ne font pas des chats. Les chats ne font pas des... Je ne sais plus comment. La pomme n'est pas tombée. La pomme n'est pas très loin de tombler du chat. Il est tombé dans le pochon quand il était petit. Eh, dis-donc, on n'a pas vidé les pochons ensemble. Donc, ta maman, infirmière psy. Infirmière psy, ouais. Et du coup, quand je suis rentré un peu dans le social, médico-social, je ne sais pas, genre... On avait un peu des... On sentait que ça nous animait, quoi. Tu vois, ça nous plaisait comme métier, comme approche. Je pense que l'accompagnement, ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Du coup, il faut aussi que ça vienne un peu de toi. Moi, du coup, ça me permet aussi d'échanger avec ma mère. Ma mère, elle... Ma mère, elle a aussi vécu et grandi dans les années 80. Elle a beaucoup vu des amielles qui avaient le sida. Elle a aussi... Oh putain, je l'ai out. Elle a aussi expérimenté quelques drogues et quelques psychédéliques. Gaspe. Et voilà, du coup, ça nous permet un peu d'échanger. Et puis, moi-même, dans mon propre parcours de vie, j'ai aussi consommé beaucoup de produits. Je pense que ça a dû l'inquiéter à un moment. Du coup, c'est aussi... C'est aussi une personne avec qui je peux échanger sur ce sujet-là aujourd'hui, quoi. Voilà. Et toi ? Écoute, moi... Ma maman... Nadine. 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 Comment elle est-ce ? Nadine va bien. Nadine va bien. Salut. Bisous, maman. Maman, ben, maman est l'infirmière aussi. Voilà, comme quoi. Ben ouais. Donc, maman est l'infirmière. Et maman, elle... Oui, oui, elle... Bon, moi, j'ai aucune difficulté. Après, moi, je ne suis pas trop du genre à avoir honte de quoi que ce soit qui fait partie de ma vie. Ça, je crois que ma mère, elle a compris il y a longtemps. Donc, elle n'est plus trop étonnée de rien en ce qui me concerne. Et pareil que toi, c'est une super occasion de pouvoir parler aussi de... En fait, de culture. Parce que moi, c'est vraiment un truc que je remarque dans cette histoire de chemsexe. Parce que souvent, il y a... Peut-être qu'on y reviendra plus tard avec certaines questions. Ce truc de dire pourquoi le chemsexe, ça serait spécifique à certaines communautés plutôt qu'à d'autres. Enfin, tout ça n'est pas très clair. Parce que je dis, bon, ben, ça arrive à tout le monde. Du coup, ma mère qui me dit ça. Ça arrive à tout le monde de prendre un peu des produits pour se désinhiber. Ben ouais, mais le chemsexe, ce n'est pas tout à fait pareil, justement. Et donc, du coup, ça peut permettre aussi d'engager ces conversations-là sur le plaisir. Le plaisir vis-à-vis de la drogue, vis-à-vis des produits. Alors, ma mère n'a jamais pris de produit. Mais par contre, la maman, elle flûte. Le petit chardonnay. Le petit chardonnay. Et donc, voilà. Donc, tout ça, c'est... Donc, ça reste pareil une porte d'entrée pour pouvoir discuter. Et ça, c'est chouette. Nadine, quand tu veux, à l'apéro. C'est à toi. Ah, c'est à moi. Alors, une question de la petite Maïté. Alors, est-ce que tu vas le faire avec l'accent du sud-ouest, du coup ? Le chemsexe, ça, ça concerne que les gays. Est-ce que le chemsexe, ça concerne que les gays ? Ah, alors, ben, ça, c'est une question, moi, qu'on me demande souvent. Parce que c'est vrai que dès qu'on parle de chemsexe, la principale publicité qu'on en fait, publicité entre grosses guillemets, c'est de parler de ce qu'on appelle les HSH, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Je pense que, déjà, dans le premier temps, il faut savoir distinguer une population d'une pratique. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être un homme qui a des rapports sexuels avec les hommes et pas du tout se reconnaître ou s'identifier en tant qu'homme gay ou homosexuel. C'est-à-dire qu'il faut savoir distinguer le comportement de l'identification, de comment on se positionne. Donc, déjà, on va parler plutôt d'hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a une dimension culturelle dans le chemsexe. C'est un peu comme une revendication identitaire. Enfin, revendication, je ne sais pas si une revendication. Mais en tout cas, il y a une dimension... Je suis chemsexeur. Mais en tout cas, il y a une dimension identitaire où, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a des personnes qui... Voilà, qui... Toi, ta carte. J'ai ma carte de lobbyiste, même. Et du coup, il y a des... Voilà, des personnes qui subissent des oppressions liées à leur identité de genre, à leur sexualité. Et c'est un petit peu une façon de pouvoir se retrouver à un moment où peut-être... Peut-être j'ai le sentiment qu'on a considéré un petit peu trop que les homosexuels, les gays, les pédés étaient acceptés dans la société. Je trouve qu'on a peut-être enterré trop vite Guillaume Dustan. Et que non. Enfin, il faut savoir que la... Les 40 dernières années ont peut-être changé la donne. Mais on n'efface pas des milliers d'années d'oppression sur les homosexuels masculins du jour au lendemain. Donc, pour revenir à la question si ça concerne que les gays... Moi, je n'ai jamais vu de personnes... Je n'en ai jamais rencontré. Peut-être que ça existe, des personnes hétéros. Après, je ne vais peut-être pas dire que les gays, mais en tout cas, les personnes issues des communautés LGBTQI+, ça, c'est sûr. Après, peut-être qu'il y a des personnes hétéros qui rencontrent ces difficultés-là. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je n'en ai pas rencontré. OK. Et vous ? Alors, je crois que c'est encore une question complexe. Oui. Moi, j'ai l'impression que dans les accompagnements que je fais et dans le récit des personnes, il y a toujours une fragilité, une difficulté entre accepter une homosexualité, son homosexualité, tout ce qu'on peut mettre derrière, c'est-à-dire tout ce que ça va représenter dans l'imaginaire, à la fois, je ne sais pas moi, un corps parfait, musclé, une sexualité multiple, une sexualité sans lendemain. Donc ça, on peut dire que c'est un peu des représentations. et à la fois aussi des représentations d'une société hyper hétéronormée où finalement, aujourd'hui, il y a le mariage pour les homosexuels, le mariage pour tous, qui du coup aussi normalise un peu l'homosexualité. Et du coup, j'ai l'impression que les personnes, elles sont un peu tiraillées des fois entre ça et aussi entre, on ne va pas se le cacher, une société plutôt homophobe qui du coup aussi ne permet pas non plus complètement de vivre sa sexualité ou son homosexualité. Et du coup, ça, je pense que c'est vraiment des mots du chemsexe, tu vois, et qui sont, enfin pour moi, si un peu il y a une définition à donner du chemsexe, ce serait ça, quoi. Ce serait ces facteurs-là, en fait, des facteurs de vie qui font et des facteurs de discrimination qui amènent à ces pratiques-là. Et en ça, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt les gays, les queers ou les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Et après... Des personnes trans aussi, souvent. Ouais, les personnes trans aussi. Enfin, du coup, ça reste quand même plutôt des personnes qui à la fois sont discriminées et qui à la fois ont du mal à pouvoir vivre leur identité sexuelle comme elles le désirent. Après, je crois que ça coule un peu, le chemsexe, sur les autres populations. Et forcément, ça se démocratise. Il y a des produits du chemsexe qui vont dans la fête. Du coup, il y a de plus en plus d'hétéros, si ça existe, qui en prennent. Voilà. Mais oui, je crois que ça reste. Non, non, mais il y en a des biens. Moi, j'ai un ami hétéro. Madine. C'est ma mère. On rigole, ça. Ouais, ouais, Après, ça n'enlève pas le fait que... Il y a un terme qu'on utilisait avant de parler de chemsexe. On utilisait usage sexualisé des drogues. Et c'est vrai que peut-être s'il y a des personnes qui se sentent concernées, qui rencontrent des difficultés, où il y a de la superposition peut-être entre l'usage de produits et la sexualité, peut-être plus s'orienter sur ce genre de problématique qui est l'usage sexualisé des drogues que véritablement le chemsexe. Je pense que ça peut être intéressant de creuser un petit peu les silhouettes de qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre. Oui. Ça réagit fortement sur les réseaux. Mais non, on n'est pas en direct. Ça fait très bien qu'on n'est pas en direct. Envoyé. Alors, est-ce qu'il faut faire du chemsexe pour accompagner dans le chemsexe ? Est-ce qu'il faut être chemsexeur pour être légitime à accompagner des personnes ? Je ne crois pas. Moi, j'ai l'impression que dans mon travail, ce qui est important, c'est l'écoute, en tout cas, des personnes, que les personnes puissent se sentir à l'aise pour pouvoir s'exprimer sans discrimination, en fait, et qu'elles soient à l'aise pour pouvoir parler de produits et entrer dans une discussion profonde sur la sexualité. Je crois que ça, c'est assez important. Et non, il ne faut pas forcément faire du chemsexe pour ça, mais il faut en tout cas être à l'aise pour pouvoir discuter de ces choses-là et que les personnes se sentent en confiance. Voilà. Après, peut-être, il faut un peu connaître son sujet, on va dire, mais ça peut s'attendre. Oui, moi, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que déjà, bon, est-ce qu'un psychiatre, addictologue a besoin d'être alcoolique ou alcoolo-dépendant pour accompagner des personnes ? Enfin, voilà, c'est pas... Non, on n'a pas besoin d'être concerné par la maladie pour accompagner des personnes. Après, effectivement, je pense que c'est important aussi qu'il y ait des personnes qui soient ce qu'on appelle des pères, alors pères, pas le daron, pères, P-A-I-R. Peu-Marie-Donaldine. Arrête avec ma mère. Elle va regarder cette vidéo. Non, mais pères, donc il y a des personnes qui pères, c'est-à-dire des personnes qui soient croyants, pratiquants. Moi, par exemple, c'est mon père. Donc moi, par exemple, voilà, moi, je suis issu de cette communauté-là aussi. Je sais ce que c'est que le game sexe parce que c'est un truc que je pratique dans lequel je ne raconte pas de problématiques. Ce n'est pas un truc qui... Voilà, ce qui n'empêche pas que... Tu croyais en pratiquant. Voilà, je croyais en pratiquant. Mais du coup, moi, ça m'apporte, disons, un rapport différent aux usagers. Je ne pense pas que ce soit indispensable, mais je pense que c'est aussi important qu'il y ait des personnes qui sachent aussi ce que c'est. Qui sachent aussi ce que c'est. Et ça, c'est le principe de ce qu'on appelle l'aller vers, c'est-à-dire d'aller vers des personnes dans des contextes in situ pour pouvoir comprendre ce concept. Et là, c'est un petit peu la même chose qui a été fait il y a peut-être une trentaine d'années avec la mission Rive portée par Médicin du Monde quand il y a eu les premières missions qui ont été faites dans les free parties. Avec des innoisseurs. Avec des innoisseurs. Il a fallu un petit peu aller mettre les mains dans la gadoue. Et là, tu vas mettre les mains ailleurs. mais toujours avec beaucoup de plaisir. Alors ça, ce n'est pas un enfant qui a posé cette question. Non, je ne pense pas. Il faut savoir parler de cul pour travailler dans le chemsex. Est-ce qu'il faut savoir parler de cul pour travailler dans le chemsex ? Oui. On travaille de cul dans le chemsex. Oui, c'est mieux. Ce que j'aimerais, c'est dans le chemsex. C'est dedans. Alors, quand on est dedans le chemsex, effectivement, dans un accompagnement, c'est très important de savoir parler de cul. Il faut savoir que c'est vraiment ma petite expérience de la petite personne que je suis d'animateur de RDR. Mais j'ai vraiment le sentiment de toute petite expérience de professionnel où vraiment, je me rends compte qu'on ne sait pas parler de cul. On a honte de parler de cul. Et je pense qu'il faut vraiment savoir aborder le sujet. Et moi, vraiment, je l'ai expérimenté ça avec des mecs que j'accompagne sur le sujet qu'est le chemsex. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui va faire qu'une personne rencontre des difficultés, c'est qu'il va y avoir une superposition entre la libido et la prise de produit. En gros, si je n'ai pas le produit, je n'ai plus de libido. Et si tôt que j'ai un stimuli sexuel, je vais avoir envie de prendre le produit. Et en fait, on n'arrive plus à différencier le plaisir. Est-ce que c'est le plaisir de la drogue ? C'est le plaisir du cul ? En fait, un des trucs que j'essaie de travailler, c'est d'essayer de dessiner la silhouette du plaisir. Et donc, du coup, pendant un entretien, le mec, il va me dire « Bon, ben là, je suis content, j'ai fait un plan cul. On n'a pas... » Et je n'ai pas pris de prod et je lui dis « C'était bien, tu as pris du plaisir ? » Et... « Mais ben, parle-moi-en de ce plaisir. » Et en fait, c'est super intime. Il faut vraiment aller genre « Ouais, raconte-moi. Parle-moi-en. Vas-y, va au bourreau. Dis-moi encore plus. » « Fais-moi, dis-moi de ça. » Ben oui, alors oui, c'est pas un peu genre « Ouais, raconte-moi, petit. Tu as même, tu fais un bon bon miel. » C'était tout. « Je me raconte. » Non. Non, non, c'est... Voilà. Donc, c'est avec beaucoup d'intimité, avec beaucoup d'amour, vraiment, et beaucoup d'écoute, d'être capable de pouvoir recevoir cette parole qui est super précieuse, qui est super intime et grâce à ça. Et puis après, la fois d'après, elle dit « Ben là, j'ai pris de la drogue. Ok, maintenant, on va parler de la drogue et parle-moi de ce plaisir-là. » Et du coup, on va le mettre en miroir. Et ça veut dire, donc, tu te rappelles, la d'un fois, on avait parlé de tel plaisir vis-à-vis du sexe. Et là, on va parler... Donc, c'était différent. Ah, tu vois ? Donc, déjà, on arrive à distinguer. Et là, petit à petit, on va arriver à reséparer à partir de quel moment on prend des prods, à partir de quel moment on fait du cul. Je parlais avec les mains. Je vois ça. Voilà. Cette vidéo n'est pas pour les mineurs. Et voilà. Et donc, du coup, Vigny, tu as tout bien lubrifié. Maintenant que j'ai tout bien lubrifié, je vais répondre à la question, moi aussi. Oui, est-ce qu'il faut savoir parler de cul pour travailler dans le KM Sex ? Oui. J'ai l'impression, comme tu l'as dit, je vais le dire avec mes mots, qu'il faut savoir aller donner un espace de discussion aux personnes. En fait, on a peu d'endroits dans la société où on peut aborder qu'est-ce qu'on fait au lit, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos pratiques et d'autant plus quand on est gay où ça reste toujours un peu tabou malgré tout. Et en fait, aller chercher les personnes sur, en fait, c'est quoi que tu kiffes, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi tes désirs, c'est quoi tes fantasmes, qu'est-ce que tu te permets de faire ou qu'elles sont tes limites aussi, en fait, c'est hyper précieux. Et je crois qu'on a besoin de ça dans nos communautés de manière générale, en fait. nous on le fait parce que c'est notre travail et tout et c'est cool et je pense que ça aide les gens mais je pense que si on se permettait plus d'être à l'aise à aborder les questions en fait d'intime mais l'intime c'est politique aussi et ça permet de défendre son identité de défendre des manières d'être. Il y a un entretien que j'ai eu il y a pas longtemps avec quelqu'un que j'accompagne et en fait on s'est rendu compte dans l'entretien que ses premières expériences sexuelles mais aussi les miennes finalement elles étaient hyper cachées bon elles étaient déjà liées à internet ça existait déjà je suis pas si vieux et enfin et tu vois c'était quand même tabou enfin on avait pas d'amis ado à qui on a dit bah tiens j'ai eu mon premier flirt non c'était forcément un peu caché c'était forcément un peu tabou et en fait je pense qu'il y a plein de mes gays pour qui ça a été la même expérience et du coup on s'est mis à raconter ça nos premières expériences et en fait c'était hyper bon de pouvoir enfin nommer tous ces endroits où on avait peut-être un peu honte où ça a été un peu dangereux où ça a été un peu caché mais en fait je sais pas genre ça fait du bien tu vois de se parler de ça oui oui je comprends je comprends très bien puis c'est vrai qu'il y a de ce que je vois moi en consultation avec les personnes qu'on suit j'ai le sentiment que c'est souvent des personnes qui traînent des traumas vis-à-vis de leur sexualité vis-à-vis de l'acceptation de celle-ci et que derrière les mécanismes de dépendance sont issus de traumas et des fois ils sont multiples voilà enfin moi j'adore ça j'en ai plein mais et du coup et c'est vrai que c'est savoir créer un espace de confiance un safe space pour pouvoir parler de ce qu'il y a de plus intime il y en a pour certains c'est la première fois en fait qu'ils mettent des mots sur leur sexualité et voilà donc ouais c'est important la réponse est oui c'est quoi cette question ? le petit Emmanuel M nous demande est-ce qu'on te reconnait dans les partouzes ? joker alors non tu réponds pas ben je je pratique pas à cet endroit d'accord de mon travail écoute moi j'ai envie de te dire je suis pas Madonna donc avant d'être reconnue je crois qu'il y aura un petit peu de il va falloir en faire quelques-unes si vous voyez Madonna en partouze appelez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran d'accord s'il vous plaît la dernière question amie amant amie amant j'arrive à compartimenter évangile du camsex selon sainte Muriel Grégoire brillons ensemble tapons ensemble tapons ensemble j'ai un peu du HB béni mais c'est pas ça qu'ils amenaient les rois mages du gel du poppers et des capotes dans la crèche oh le blasphème donc la dernière question amie amant qu'est-ce que tu arrives à compartimenter ? c'est une très bonne question amie amant qu'est-ce que j'arrive à compartimenter ? c'est pas du tout un truc qui est venu de soi c'est vrai que on va pas se mentir la question du camsex et savoir accompagner les camsexeurs pourquoi on a mis en mots derrière tout ça et pourquoi on en parle autant ? c'est parce qu'en fait le camsexe remet en perspective tout ce qu'on sait tout ce qu'on fait sur l'accompagnement en addictologie en santé sexuelle en tout ça c'est vrai que jusqu'à présent dès qu'on parlait de santé sexuelle on parlait on s'ennuie un peu on s'ennuie un peu c'était mal au pipi cucu qui gratte on va faire un trod et en fait la dame au chlamydia et en fait le camsexe nous a forcé les structures médico-sociales à reconsidérer un petit peu nos pratiques professionnelles pour essayer de s'approcher au mieux et en observant ce qu'on appelle la clinique observer les symptômes exprimés par les personnes et donc du coup ça remet beaucoup de choses en question étant concerné parce que c'est ma communauté parce que c'est aussi une pratique parce que c'est mes amis parce que c'est des proches aussi que j'ai perdus des gens qui en sont morts littéralement donc ouais c'est un sujet qui m'a beaucoup ému et c'est vrai que pendant un moment ça a été très compliqué de faire la part des choses à partir de quel moment je travaille à partir de quel moment je baise à partir de quel moment j'aime mais aujourd'hui c'est moins le cas parce que parce que j'ai mis en place des outils parce que je suis plus seul parce que tu es là entre autres il y a d'autres personnes mais tu en fais partie et parce que justement nous entre nous entre personnes qui sommes concernées c'est un sujet qui est difficile pour nous et on essaie de s'organiser ensemble pour faire en sorte que ce soit moins difficile et donc oui ça va de mieux en mieux oui j'arrive à compartimenter et toi tu compartimentes et ben moi oui un peu comme un petit super war lunch un bento un vignette un bento ma vie est un bento petit pois carotterie non mais oui si je devais répondre à cette question vraiment je pense que j'ai fait en sorte que après c'est des choix de vie personnelle moi j'ai consommé des drogues récréatives j'ai consommé beaucoup de drogues dans ma vie il y a même ce mot récréatif ça me pensait une cour de récré des petits bonbons comme ça et du coup j'ai eu des addictions très jeunes et pour moi il n'y avait aucun espace pour en discuter et j'avais l'impression à l'époque qu'il n'y avait pas de prévention mais je ne devais pas l'avoir en fait et ce qui fait que ma console de produit elle a été plutôt dans un autre espace que dans l'espace sexuel ce qui fait que pour moi c'est plutôt facile d'arriver à séparer les choses mais ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas des amis qui font du game sex que je ne suis pas touché par des gens proches de moi qui sont aussi en difficulté par rapport à ça voilà après des fois je rigole avec mes amis en disant la 3 c'est la drogue interdite mais il suffit de dire que c'est interdit pour qu'on le fasse c'est ta faute Vinée c'est ta faute mais en tout cas je ne sais pas c'est un peu comme parler du VIH je suis de la PrEP enfin c'est indispensable en fait dans nos communautés aujourd'hui de parler de ça du coup non tu vois à la fois c'est compartimenté et à la fois c'est présent tout le temps oui c'est ça oui oui c'est ça c'est que compartimenté quand je dis compartimenté c'est savoir à partir de quel moment on décide de porter cette charge mentale là et de se sentir véritablement touché et c'est vrai que moi il y a un truc alors dans ce cas là ça me touche parce que c'est vrai qu'il y a des moments c'est là c'est samedi soir t'es bourré t'es en train de faire la fête ou dieu sait quoi il y a un mec qui commence à dire mais non je rends compte des difficultés tu veux dire écoute chérie je suis pas en train de travailler alors prends-lui au téléphone on s'appelle lundi mais là c'est ce qui t'envoie des messages le dimanche soir est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec Manuel Grégoire oui bah c'est ça non mais c'est vrai parce qu'en plus à travers nos métiers nous c'est beaucoup par le numérique donc avec nos téléphones et nos numéros ils circulent entre les gens donc des fois tu rentres d'after il est 6h du matin oh ça va paf j'ai du tout à quelqu'un et bah ouais bah des fois des fois il faut savoir dire non non bah ouais mais moi j'ai du mal putain en fait c'est à dire dans le moment ouais désolé quand un mec il y a un mec qui est sort du matin le mec il a besoin d'aide bah je sais pas j'ai un bon fond enfin voilà j'ai un bon fond j'ai envie de parler avec lui bon après à quoi ça sert d'avoir un bon fond s'il y a personne pour taper dedans je sais pas je sais pas l'affaire donc voilà ouais donc c'est pas toujours c'est vraiment c'est une putain de bonne question celle là je sais pas qui c'est qu'il a posé merci bah voilà je crois qu'on a répondu à peu près toutes les questions qu'on nous avait posées enfin on a pas répondu à toutes mais en tout cas à celles qui continuent à envoyer vos questions non mais alors après sans déconner vous pouvez continuer à glisser en DM et nous poser des questions si vous rencontrez des difficultés aussi vous avez envie de discuter avec quelqu'un vous pouvez aussi nous contacter en DM pour 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 entrer en contact avec quelqu'un moi en l'occurrence peut-être Vincent qui sait on ne sait pas voilà on peut vous orienter aussi où que vous soyez en France et on vous mettra plein de liens aussi dans la description de cette vidéo pour vous orienter pour répondre à vos questions et voilà bah on espère que ce nouveau format de vidéo du haut vous a plu qu'on n'a pas trop dit de conneries et puis on vous dit à très bien tout sur notre chaîne de YouTube n'hésitez pas à mettre un doigt ça fait toujours plaisir à très bien Générique Générique Sous-titrage ST' 501